Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui s'interrogent en fait sur le besoin de trouver du temps pour eux, et parfois en sont même surpris. Alors, je crois déjà personnellement que la plupart ont subi, enfin ont eu 10 ou 20 ans d'expérience professionnelle, de pression, et ces 20 dernières années, on a vu l'individualisme quelque part augmenter, parce qu'on est toujours à la recherche de plus de performance, plus de participation, plus de loyauté à l'entreprise, et parfois au détriment de l'individu lui-même, ce qui est un peu paradoxal. Et donc, aujourd'hui, les gens se sentent en fait vraiment, quelque part, il y a comme un signal qui les appelle à trouver du temps pour eux et pour se ménager face à cette demande de pression qui sans cesse augmente. Ils vont voir le besoin de se dégager du temps comme un moyen, mais ils ne vont pas tous y loger les mêmes envies. Il y a des gens qui vont vouloir, par exemple, se réparer, comme faire du sport pour retrouver la ligne, pour retrouver un peu plus de tonus. Il y a des gens qui vont vouloir soigner les gens autour d'eux, donner un peu plus d'intention, donc s'occuper de ses enfants, de sa famille, pour un peu réinvestir des terrains qui avaient été délaissés auparavant. Et puis, on va avoir d'autres personnes qui vont être, quelque part, un petit peu plus égoïstes, au bon sens du terme, et qui vont y trouver là, devant ce petit ras-le-bol, une occasion de se faire plaisir. C'est-à-dire, ils vont utiliser ce petit signal comme un resort et puis se dire, cette fois-ci, j'en ai assez, donc maintenant, je vais me récompenser. Et ils vont aller vers des solutions de plaisir, comme apprendre des nouvelles choses, se mettre dans des disciplines artistiques, enfin, faire de nouvelles choses, en fait, pour compenser les efforts, en fait, qui leur sont demandés dans le cadre de leur travail. La question d'après, qui vient, en fait, quand je rencontre des gens qui sont un petit peu bousculés par leur emploi du temps, c'est OK, on est tous d'accord sur ce constat, on a trop de choses à faire, on n'aura pas assez nuit de vie pour tout faire, mais comment fait-on ? Alors, on aura un peu tendance au début à vouloir jeter le bébé et l'eau du bain en même temps. Et là, en fait, c'est un peu dommage parce que tout ce qui nous a mis sous pression pendant 10 ans, pendant 20 ans, il n'y a pas que du négatif, il y a du positif, notamment, il y a de la méthode, il y a de la technologie, notamment, je pense aux agendas, je pense aux minuteurs, il y a des alertes, il y a des alarmes. On a toujours ça à notre disposition et je crois que finalement, l'antidote se trouve dans le venin et la première chose à faire, c'est de s'organiser, c'est-à-dire de se dire, de 8 à 9, par exemple, si mon besoin, c'est d'être avec mes enfants, je bloque de 8 à 9 et là, je ne suis plus connecté et je m'impose, en fait, je me mets moi-même sous contrainte. Donc, en fait, j'envahis la contrainte extérieure par ma propre contrainte. Donc là, quelque part, il y a comme un combat des contraintes et je viens grignoter du terrain sur la contrainte que m'impose mon emploi du temps habituel. Et la deuxième chose importante, c'est de toujours vérifier, quand on est dans cette approche-là, qu'on ait bien l'objectif au cœur du grignotage, c'est-à-dire, si j'installe ça à la place de quelque chose d'autre, est-ce que je le fais pour moi ou je le fais pour quelqu'un ou quelque chose d'autre ? Et si c'est pour moi, je le fais et sinon, ce n'est pas la peine. Alors, une fois qu'on a réussi à, quelque part, à s'organiser et à profiter des méthodes et des outils qui nous ont été et enseignés et inculqués, le problème, c'est que ça va générer une rupture dans notre façon de faire au quotidien. Et souvent, quand on déserte un endroit, ça va générer tout un tas de sentiments toxiques. Donc, ça peut être de la culpabilité, c'est le plus fréquent, mais ça peut être aussi de la frustration, comme par exemple, si je travaille moins ou j'ai le sentiment de travailler moins, c'est qu'est-ce qui se passe quand je n'y suis pas ? Qu'est-ce qui se passe quand je ne suis pas de la partie ? Est-ce que moi, je ne suis pas en train de me faire grignoter du terrain ? Est-ce que je ne me sacrifie pas inutilement ou de manière un peu imbécile ? Et là, on va réintroduire un ensemble de sentiments qui vont nous ronger et qui ne vont pas du tout être bons pour l'individu, c'est-à-dire qu'on ne va pas atteindre l'objectif escompté. Et je crois qu'en fait, plutôt que de laisser s'immiscer des sentiments toxiques, il faut d'abord vérifier qu'il y a des sentiments positifs qui vont venir envahir l'espace qui est laissé inhabité par cette rupture. Autrement dit, en une phrase, je crois que ce serait… Quand on change, il faut vraiment songer à être égoïste pleinement et sereinement. Et après, on peut s'occuper des autres.